Soyez le bienvenu, pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous êtes là, je dis gloire à Dieu. Je vous souhaite la bienvenue à une nuit glorieuse ce soir. Premier jour, jeudi, vendredi, samedi. De grandes choses ont été faites par le Seigneur. Ce soir, c'est comme si nous venons pour la première fois. Grande manifestation. Grande puissance. Visitation glorieuse. Je n'entends même pas la mène. Quelque chose de glorieux vient pour toi. La grande puissance manifestée dans ta vie ce soir. Vous avez tout été sombre. Et on branche. On branche là-dedans. Et partout, il devient clair. Et quand tu te connais ce soir. Comme tu te branches à Christ ce soir. Partout dans ta vie. Dans ta famille. Dans ta communauté. La lumière du ciel va briller. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton Saint. Oh, que tu es puissant. Inchangeable. Que tu as fait dans les années passées. Dans les générations passées. Les années passées. Tu vas tout répéter. Dans chaque vie ce soir. Au nom de Jésus. Une répétition de ta puissance glorieuse. De ta manifestation glorieuse. De ta visitation glorieuse. Dans chaque vie ce soir. Dans chaque coeur ce soir. Dans la vie de chacun ce soir. Ici au lieu Alpha. Et partout dans le monde. Manifeste-toi et visite chacun. Au nom de Jésus. Et nous repartirons la maison. Avec de grandes bénédictions ce soir. Au nom de Jésus. Nous prions. Je disais notre passage ici. Que j'aime la langue du Ghana. Comme je ne comprends pas la langue. Le seul que je comprends. C'est Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez crier? Amen. Que Dieu est bien pour vous asseoir. Nous venons ce soir encore. A cause de la visitation glorieuse du Seigneur. La visitation du Seigneur est comme un diamant. Qui a plusieurs faces. Il y a telle face, telle face, telle face. Donc nous considérons les faces. Les facettes de la manifestation. De la visitation glorieuse du Seigneur. Et ce soir. Comme le Seigneur se révèle à nouveau. Et il nous montre ce qui arrivera. Lorsqu'il nous visite de façon glorieuse. Vous ne serez pas oublié. Les bénitions dans ta vie. Le salut dans votre vie. La restauration dans votre vie. Les miracles dans votre vie. Les délivrants dans votre vie. La grande réconciliation avec le Dieu Tout-Puissant. Venant sur ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Nous avons des attentes avant de venir. Si Dieu peut me toucher. Si je peux toucher le Seigneur. Les attentes qu'il me touche. Et je le touche. Ces attentes qu'il y a dans ton cœur. Au-delà même de cela. Dieu va le faire ce soir pour toi. Somme 62, le verset 5. Verset 6, Louis 2. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon espérance. Oui, mon espérance vient de lui. Pas de déception. Pas de retard. Pas d'échec. Oui, car de lui vient mon espérance. Verset 7. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite. Je le chancelerai par verset 8. Si Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force m'a refugé en Dieu. Verset 8, verset 9. En tout temps, peuple confie-vous en lui. Cherchez en tout temps. Précheurs en tout temps. Vaincus en tout temps. Opprimés en tout temps. Aussi pauvres, vous n'avez pas toute la suffisance dans votre vie en tout temps. Vous lui faites confiance. Vous êtes dans le péché, vous voulez le salut. Vous lui faites confiance. Vous êtes dans une fosse, dans la prison. Et vous voulez la liberté, la libération. Vous levez les yeux, vous lui faites la confiance. La maladie est si terrible. Et personne ne peut vous aider. Vous êtes allé là, vous êtes allé là-bas, vous êtes allé partout. Confiez-vous en lui en tout temps. Vous avez un fardeau qui vous pèse tellement dessus. Et vous ne savez même pas comment faire. Il dit, ne râlez pas loin du Seigneur. Restez, confiez-vous en lui en tout temps. Vous êtes allé là-bas, déception, là-bas, déception. Et maintenant, voici le moment. Il dit, confiez-vous en lui en tout temps. Ce soir, vous vous demandez, qu'est-ce qui va arriver ? Quelque chose de bon va arriver. Parce que vous allez vous confiez en lui en tout temps. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Quand Dieu parle une seule fois, c'est suffisant. Qui est la lumière ? Une seule fois. Que les océans viennent. Il a parlé une seule fois, c'est suffisant. Quand il envoie la parole, la parole du salut, la parole de délivrance, la parole de puissance, quand il la déclare une seule fois, c'est suffisant. Dieu a parlé une seule fois, deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force, la puissance est à Dieu. La puissance pour t'affranchir appartient à Dieu. La puissance pour pardonner appartient à Dieu. La puissance pour créer et recréer ta vie appartient à Dieu. Il l'a dit une seule fois. Et il l'a dit une deuxième fois. La répétition, c'est pour l'emphase. Pour que tu saches. Pour que quelque chose que Dieu dit, il le dit sur son trône au ciel. Il le dit avec une puissance créatrice. Il le dit avec une puissance irrésistible. Et donc, Dieu a parlé une fois et deux fois, j'ai entendu, c'est que la force appartient de façon continuelle à Dieu. Verset 13. A toi aussi, Seigneur, la bonté. Dieu est toujours plein de bonté. Par le passé, au présent, l'avenir, la bonté de Dieu est toujours pleine. Et ce soir, Dieu est plein de bonté envers toi. Bonté. Pourquoi avons-nous besoin de bonté? Quand nous sommes allés très loin du bienfaiteur et nous ne méritons rien. Il est notre bienfaiteur. Il est notre rédempteur. Il est notre recréateur. Et nous sommes tellement allés loin. Nous avons même honte de nous-mêmes. Parlons de mérite. Nous ne méritons rien du tout. Et c'est en ce moment que la bonté, la miséricorde de Dieu intervient. Seigneur. La bonté. A toi aussi, Seigneur, la bonté. Quand tu rends à chacun selon ses œuvres, ce soir nous parlons nos expériences comblées par sa visitation glorieuse. Nos espérances comblées par sa visitation glorieuse. Quelles sont tes espérances? J'espère la miséricorde. Ça va venir. J'espère le salut. Ça va venir. J'espère la restauration. Ça va venir. J'espère un miracle. J'espère un miracle. Ça va venir. J'espère un miracle. Nos espérances comblées par sa visitation glorieuse. Il y a trois choses à considérer rapidement Premièrement, la promesse accomplie de la visitation du Père Nous étions très loin de lui, mais il est toujours proche Mais dans nos pensées, dans nos actions, dans nos comportements, nous étions très loin du Père Mais il est toujours prêt Parce qu'il est un Dieu omniprésent Il est là avec toi, il est là avec moi Et il t'observe Quand tu dis, Seigneur a accompli tes promesses, je viens Tu sauras combien de fois il est proche, il est prêt, présent, notre Père est La promesse accomplie de la visitation du Père Deuxième point Le plein privilège de la visitation de notre ami Notre ami A majuscule Abraham avait un seul ami Le Dieu Tout-Puissant Et Dieu le Tout-Puissant était l'ami d'Abraham Abraham était l'ami de Dieu Et le privilège qu'Abraham avait La plénitude Le privilège qu'Abraham avait A cause de l'ami du Dieu Tout-Puissant De l'ami fort De l'ami qui accomplit des miracles L'ami créateur Troisième point La puissance insondable De sa visitation axée sur la foi Insondable Si profonde, vous n'arrivez pas au fond Si large, vous ne pouvez pas faire le contour Si élevé, vous ne pouvez pas atteindre le sommet Insondable Illimité Illimité dans nos vies La puissance qui vient agir dans nos vies Elle agit au-dedans de nous Elle agit autour de nous Elle agit sur tout ce qui nous concerne La puissance insondable De sa visitation Axée sur la foi Elle se concentre sur la foi Je ferme mes yeux Et je ne sens pas le vent qui souffle Je sens quand même Le vent, c'est la foi Même si tu ne vois pas Même si tu ne peux pas toucher ça physiquement C'est basé sur la foi Le créateur est dans sa création A tout moment et partout A cause de cette foi que nous avons Et la fidélité qu'il a Et la concentration est sur Notre Concentration Et pour lui, c'est la foi Il y aura la manifestation de la puissance ce soir J'ai dit, il y aura la manifestation de la puissance dans ta vie ce soir Voyons les éléments un à un Premier point donc La promesse accomplie De la visitation du Père En Exode 3, verset 7 Exode 3, verset 7 L'Éternel dit J'ai vu la souffrance de mon peuple Qui est en Égypte Et j'ai entendu les cris Que lui font pousser ses oppresseurs Car je connais ses douleurs Dans une part d'un autre pays Continent d'Afrique Les gens quelque part ont dit Que quand quelqu'un rit Il pleure également au-dedans Il couvre cela par le sourire Il couvre cela La tristesse La souffrance La douleur Les hommes et les femmes En haut-dedans d'eux Mais Dieu voit l'affliction Il voit le chagrin Il voit les cœurs brisés Il voit la douleur Que notre sourire Et nos rires Essayent de cacher De couvrir La douleur La douleur de l'échec La douleur De l'insatisfaction La douleur Du péché De la souffrance Et des chagrins La douleur La douleur D'aller A des endroits Que nous regrettons Finalement La douleur Des regrets Et des remords De nos vies Mais Dieu voit Ces douleurs Les douleurs De si je savais Mais il voit tout C'est privé C'est personnel C'est douloureux Mais il voit tout cela Mais vous voyez Ces enfants d'Israël Quand ils sont sortis D'Egypte Ils disent Ah nous nous rappelons Les concombres Les oignons Les herbes Tout ce qu'on voit Mais ils couvraient cela Ils cachaient cela Je connais vos souffrances Je dis J'ai vu la souffrance De mon peuple Qui est en Egypte Et j'ai entendu Les cris On ne pleut pas En public On a l'air dure On a l'air Vraiment Fermé Et c'est comme si On s'en fout De ce qui se passe C'est pourquoi On sourit On ne pleut pas On reste debout là Et on regarde droit A la personne Qui est devant nous Et tu te demandes Aussi Je pourrais être aussi courageux Comme ce homme Et cette femme Mais Nous pleurons Si un petit enfant Te frappe Tu ne pleurs pas Si Satan Le grand ennemi Le puissant Et fort Ennemi L'ennemi occulte Lorsqu'il te chicote Dans la journée Dans la nuit Tu pleurs certainement Et le Seigneur dit J'ai Vu La souffrance Et les pleurs Les cris De mon peuple Que lui font pousser Ses oppresseurs Car je connais Ses douleurs Dieu merci Il connait Dieu merci Il connait Et il apportera Le soulagement Il apportera Le rétablissement Il apportera La restauration Il apportera La libération Totale Pour chacun Ce soir Au nom De Jésus Dans le verset 8 il dit Verset 8 Je suis descendu Pour le délivrer De la main Des égyptiens Les égyptiens Les égyptiens Tourmentaient Les israélites Quand ils étaient Sous Leur domination Quand ils étaient Dans leur force De différentes manières Et ces égyptiens Et ces égyptiens Ce n'étaient pas Eux seulement C'est ceux Celui qui vivait En eux Qui disait La génération La progénitude D'Abraham N'aura pas Le privilège La puissance Les promesses Et la terre Promises Que Dieu Avait promise Voici pourquoi Les démons Les mauvais esprits Avaient donc Habité Ces égyptiens Et ils les tourmentaient Et véritablement Ils les avaient Sérieusement Tourmentés Et Dieu dit Je suis descendu Pour les faire Sortir D'Egypte Et pour les faire Monter de ce pays Dans un bon Et vaste pays Dans un pays Où courent le lait Et le miel Dans les lieux Qu'habitent Les canadéens Les éthiens Les amouréens Les phérisiens Les éviens Et les gébutiens Il est venu Pour nous faire sortir Je n'ai pas entendu Ton amène Il nous a fait sortir De cette fausse Des ténèbres Il est venu Nous faire sortir De la condamnation De la damnation Du diable De l'ennemi Le Seigneur Le Seigneur est venu Pour nous faire sortir Des pleurs secrets Des tristesses secrètes De tout ce que chacun De nous Connait Et c'est ce qu'il endure Ce soir Dieu est venu Pour nous faire sortir L'heure a sonné Les démons Qui te tourmentaient T'opprimaient Qui maltraitaient ta vie Comme une fleur Qu'on arrache Et qu'on rend inutile L'heure a sonné Il étendra sa main Et ils ne pourront plus Te toucher Tu étais tellement éloigné Loin de Christ La main du diable Sera si courte Il pourra toucher les autres Mais il ne pourra plus t'atteindre Parce que Dieu Est venu Te donner Une visitation Victorieuse Et glorieuse Et cela lui est arrivé Et ça va t'arriver Comment cela lui est arrivé Exode 12 Verset 13 Exode 12 13 Le sang vous servira de signe Sur les maisons où vous serez Je verrai le sang Et je passerai par-dessus vous Et il n'y aura point de plaies Qui vous détruisent Quand je frapperai le pays D'Egypte Quand je verrai le sang Je passerai par-dessus vous C'était le sang D'un animal A l'époque L'agneau qu'ils avaient tué Se référait à l'agneau de Dieu Qui ôte nos péchés Jésus Christ a été donc l'agneau de Dieu Qui a ôté nos péchés Le lendemain Jean a vu Jésus qui venait Et là Voici Regardez le Contempler le bien Voici l'agneau de Dieu Qui ôte Les péchés Les souffrances Les douleurs Du monde Tout le monde Sans exception L'homme La femme Garçon Et fille Mammes De toute famille Ils ont appliqué Le sang Sur les lentaux De leur maison Et l'agneau De mort Pouvait reconnaître Les maisons Où le sang De l'agneau A été Et l'ange de mort Quand ils ont vu le sang Ils ont tellement respecté ce sang Parce que ce sang préfigurait Christ l'agneau de Dieu Et il ne pouvait pas Entrer Toucher Quel que ce soit Dans sa maison Et quand tu reconnais Le sang de Jésus Quand tu reconnais La puissance Dans le sang De Jésus Quand tu reconnais Le salut Dans le sang De Jésus Tu dis Oui Seigneur Je crois L'agneau de Dieu Est mort Pour moi Peu importe Le mal Le mal Que tu as commis Par le passé Cette connexion Au Seigneur Satan Les démons Les mauvais esprits Ne pourront plus Te toucher Là-bas Mais le Seigneur A dit quelque chose Il dit Quand vous appliquez Le sang Restez dans les maisons Où le sang Où le sang Le sang a été Appliqué Ne sortez pas Je vais aller Pour le plaisir Ne sort pas Je vais aller Aux soirées De nuit Ne sort pas Je vais aller Visiter Mon ami D'Egypte Ne sortez pas Vous devez Demeurer Sous la couverture Et la protection Du sang De l'agneau Même si vous tremblez Même si vous Tremlotez Quelles que soient Les agitations Physiques Que vous avez Restez dedans Et le sang Est là Vous êtes sécurisé Au nom De Jésus Quand vous croyez Au Seigneur Ce soir Et vous sortez De cette ténèbre D'Egypte Votre vie Aura Une nouvelle Tournée Pour le meilleur 1 Corinthiens Chapitre 6 Verset 9 1 Corinthiens Chapitre 6 Le verset 9 Ne savez-vous pas Que les injustes N'hériteraient Point le royaume De Dieu Ne vous y trompez pas Ni les impudiques Ni les idolâtres Ni les adultères Ni les efféminés Ni les infâmes Il y a des gens Qui sont très religieux Et ceux Qu'ils doivent connaître Ils ne connaissent pas Qu'est-ce qu'ils connaissent Je connais Somme 23 Je connais Somme 27 Je connais Somme 91 Et quand quelque chose Veut se passer Si je mets ma Bible Et j'ouvre Somme Et je mets ça Sur mon oreille C'est terminé C'est tous ceux Qui connaissent Et quand je vais Me baigner Dans la rivière Et quand je bois Cette eau sainte Et dit Oh Tout ce qui est mauvais Va se disperser C'est tous ceux Qu'ils connaissent Ils ne connaissent pas Ce que nous lisons Maintenant Ils pensent que Si je vais à l'église Le jour De Noël Pendant la Pâque Je suis chrétien N'est-ce pas Ils connaissent la religion Ils connaissent les rituels Ils connaissent les célébrations Nous devons connaître Quelque chose de plus Avant d'aller Dans le royaume de Dieu Avant de sortir d'Egypte Pour aller sur la terre promise Pour entrer dans le royaume Pour aller au ciel Il faut connaître Quelque chose Ne savez-vous pas Que les injustes N'hériteront pas Le royaume de Dieu Vous devez le savoir Ne vous y trompez pas Ni les fornicateurs Vieux, jeunes Ni les impudiques Occasionnels ou habituels Ni les impudiques Ni les idolâtres Ni les adultères Ni les efféminés Ni les infâmes Verset 10 Ni les Ni les voleurs Ni les cupides Ni les ivrognes Ni les outrageux Ni les ravisseurs N'hériteront le royaume de Dieu Et nous devons connaître cela Si tu ne le savais pas Tu le sais maintenant Que la parole de Dieu Ne peut être minimisée Et fouler au pied Par qui que ce soit Et tu ne peux pas fouler La parole de Dieu Au pied Pour avoir accès au royaume Ça ne peut pas arriver Et nous devons savoir Sortir de l'Egypte Sortir des ténèbres Sortir du mal Sortir des royaumes ténébres De ce monde Pour aller dans le royaume de Dieu Voici ce que nous devons connaître Si tu ne peux pas aller Dans le royaume de Dieu Avec tous ces bagages Alors tu dois les déposer Au pied de la croix Tu te répands Tu te détournes De ces choses Tu crois en Dieu Qui nous purifie Et nous pardonne Et qui change nos vies Et maintenant Tu as su la voie Qui mène au royaume de Dieu Verset 11 Et c'est là Ce que vous étiez Quelques-uns de vous Et c'est là Ce que vous étiez Quelques-uns de vous Vous étiez comme ça Parce que tous sont péchés Et sont privés De la gloire de Dieu Alors vous avez fait Demi-tour Pour dire Seigneur je veux le royaume Je veux aller dans le royaume Maintenant je sais Que ces choses vont m'empêcher Me bloquer D'aller dans le royaume de Dieu Et comme tu te répands Pour dire Seigneur je m'abandonne C'est maintenant Toi que j'aime Je n'aime plus La folication L'adultère J'aime mon Seigneur Maintenant Au-delà De ces caractéristiques C'est toi Que j'aime maintenant De tout mon cœur De toute mon âme De toute ma force Toutes ces choses Quittent ma vie Maintenant C'est pourquoi Il dit Vous avez été lavés Mais vous avez été Sanctifiés Vous avez été Justifiés Au nom du Seigneur Jésus Et par l'Esprit De Dieu Ça va t'arriver Ce soir Tu vas abandonner Ces oeufs du diable Ces activités Des ténèbres Sérieusement Et de tout cœur Dans ta vie Et tu viendras Devant le Seigneur En croyant Que lui Que lui est lui seul Peut t'affranchir Peut te pardonner Et pourra t'aider A devenir Sien Et dans le salut La liberté Tu auras Et la promesse Et la promesse Du Seigneur Qui convient A lui Il ne va pas Le rejeter Il y aura Donc ce changement A cause De la visitation Du Père Deuxième point Maintenant Le plein Privilège De la visitation De notre Ami Jésus a dit Je ne vous appelle Plus serviteur Mais Ami Il parlait De ses apôtres Il dit Vous avez laissé Tomber Tous ces filets Je ne vous appelle Plus pécheurs Vous êtes mes amis Vous êtes détournés Des ténèbres Vous êtes venus A moi Lumière du monde Je vous appelle Plus serviteur Vous êtes mes amis Et comme Ami Qui a la puissance Il va régler Tous ces problèmes Il est venu Dans un lieu donné Et il les a visités Là-bas Et à cause De la visitation Jean 5 Jean 5 3 Sous ces poétiques Étaient couché Un grand nombre Des malades Des aveugles Des boiteux Des paralytiques Qui attendaient Le mouvement De l'eau Verset 4 Car un ange Descendait De temps en temps Dans la piscine Et agitait l'eau Et celui Qui y descendait Le premier Après que l'eau Avaient été agitée Était guérie Quelle que fût Sa maladie Verset 5 Là se trouvait Un homme Malade Depuis 38 ans Verset 6 Jésus Verset 6 L'ayant vu couché Et sachant Qu'il était malade Depuis longtemps Lui dit Veux-tu être guéri Et l'ange Venait les visiter Une fois en passant Et quand l'ange Troublait l'eau Une seule personne Était sauvée Imaginez cela Un voyage de l'ange Depuis le ciel Venant du ciel Venant du ciel Venait agiter l'eau Et une seule personne Chanceuse Avaient la guérison Peu importe la maladie Qui entrait dans l'eau La première Peu importe Sa maladie Était guérie Juste une seule personne Maintenant Jésus Est venu Les visiter Et Jésus Est venu Te visiter Et Jésus Est tellement Plus grand Que les anges Qui venaient L'ange Ne pouvait pas Le faire directement Il devait Agiter l'eau Et les gens Devaient entrer Dans l'eau Agitée Avant que Quelque chose Ne soit fait Dans leur vie Mais Jésus N'a pas besoin D'eau Pour te guérir Je n'ai pas entendu Ton amène L'eau De la bouteille Il n'a pas besoin De cette eau Pour te guérir L'eau De la rivière Il n'a pas besoin De l'eau De la rivière Pour te guérir Lui-même Est le guérisseur Lui-même Est le libérateur Lui-même Est le rédempteur Lui est celui Qui a accompli Les miracles Voyez comment Il a fait Verset 7 Verset 7 Le malade L'homme L'homme Désespéré Lui répondit Seigneur Je n'ai personne Pour me jeter Dans la piscine Quand l'eau Quand l'eau Est agitée Vous voyez Il pense toujours A l'eau Il pense à l'eau Qui sera agitée Alors que Jésus N'en a pas besoin Il veut que Nous déplaçons Les yeux De ces choses Qui n'a pas marché Depuis 38 ans L'onction D'eau Qui ne marche Pas depuis 38 ans L'eau Qu'on répand Dans l'eau Sainte Qu'on a Dans la bouteille Qu'on répand Qui n'a pas marché Depuis 38 ans Les êtres humains Sont parfois Insensés Nous manquons De compréhension Les choses Qui n'ont pas marché Pendant ces Nombreuses années Et nous continuons A regarder Ces choses Pourquoi ne pas Détourner Les regards De ces choses Christ est venu Et sans tous Ces moyens Il va toucher Ta vie Ce soir Il te guérira Au nom De Jésus Verset 8 Jésus lui dit Il ne l'a pas porté Il ne l'a pas touché Jésus est différent Il n'a pas dit d'accord Si tu ne peux pas Aller vers l'eau Je vais prendre l'eau Et t'amener ça Non Maintenant Tu as l'homme L'homme de Galilée Il va te porter Et te jeter Dans l'eau Quand l'eau L'ange viendra Jésus n'a pas besoin De la descente D'un ange Avant d'accomplir Son miracle Dans ta vie Jésus lui dit Lève-toi Prends ton lit Marche Si tu es un paradis Là-bas ce soir Tu vas entendre ça Venant de moi Lève-toi Et tu vas te lever Et tu vas Prends ton lit Tes béquilles Enlever Ton fauteuil roulant Et tu vas marcher Au nom de Jésus Tes yeux aveugles Depuis ce temps J'utilise des gouttes d'eau Et je mettais ça Un peu Un peu Et mes yeux S'empiraient Il n'a pas besoin De verser quelque chose Dans tes yeux La seule chose Que tu dois faire Il te dira Ouvre tes yeux Et tu vas voir Et tu verras Cet enflement là-bas Tu touches ça Tu masses ça Tu penses ça On n'a pas besoin De ça ce soir Mets seulement Ta main là-bas Et la main de Jésus Sera posée Sur ta main Enflement Disparait Regarde Ce sera Ce sera Parti De ta vie Ce soir Ça partira Au nom De Jésus Jésus lui dit Jésus L'homme a dit Ils sont miracles C'est toi le prochain Et Jésus te dit Jésus te dit Ce qui cogne dans ta tête Et les douleurs Que tu sens La tête Comme si ta tête Va se briser La paix Viendra dans ta tête Jésus me dit Dis le nom Jésus me dit Répète Lève-toi Répète le nom Lève-toi Prends ton lit Et marche Qu'est-ce qui va arriver Ce miracle aura lieu Au nom de Jésus Verset 9 Aussitôt 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 Je veux que tu répètes ça Non Aussitôt Ton miracle c'est quand ce soir Immédiatement Quand est-ce que tes yeux Avec vont s'ouvrir ce soir Quand est-ce que tu vas te lever Et marcher ce soir Ce fauteuil Quand est-ce que nous allons Enlever ça de ta vie Et nous allons soulever ça Et nous dirons Regarde tes biais Ce n'est plus pour moi Ce n'est plus pour moi Regarde ta canne Ce n'est plus ma canne Christ a pris contrôle de ma vie Et il a dit Lève-toi Et marche Je n'ai plus besoin de béquilles Comme pour moi Le fauteuil roulant N'est plus pour moi Et toutes ces choses Que j'utilise pour me équilibrer Et même avec le soutien Je sais Mais je tombe parfois Ce soir Il t'a franchi Aussitôt L'homme fut guéri Vous comprenez Il fut guéri Tout ce qui était connecté A toutes les impossibilités De sa vie Tout a été enlevé Il n'y avait pas de manquement Il n'y avait plus de douleur Il n'y avait plus de déformation Il n'y avait plus rien d'autre L'homme était complètement guéri Il prit son lit Et marcha Quand est-ce que tu vas prendre ton lit Et marcher Quand est-ce que tu vas ouvrir tes yeux Et voir Quand est-ce que tu vas déposer Laissez les douleurs Les maladies Les infimités de ta vie Maintenant Aussitôt Je ne veux pas vous éloindre What miracle Rapidement le troisième point Troisième point La puissance insondable De sa visitation Accès sur la foi Il ne demande pas de l'argent Il demande la foi Il ne te demande pas Ce que tu n'as pas Il veut construire une maison Il veut construire un sanctuaire Il te dit Bon Si tu veux être guéri Amène de l'argent 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 N'amène pas un peu Si tu veux un grand miracle Amène beaucoup d'argent Christ ne demande pas ça Tout ce qu'il demande C'est Est-ce que tu crois Que je peux faire ça Tout ce qu'il demande C'est la foi Va acheter quelque chose Là-bas Viens me donner ça Et quand tu vas me donner ça Le miracle ne viendra jamais Combien d'argent as-tu Dans ton compte bancaire Va faire tout Retrait 90% Amène ça Jamais La foi Quelqu'un aide-moi Crier Froid C'est tout Et tu crois au Seigneur Comme tu crois Au chauffeur Qui conduit le taxi Tu fais la main au chauffeur Il te regarde Il te dit Tu vas où Tu dis Je veux aller Tu mentions le lieu Il dit Entre Et tu rentres Et tu es tranquille Et lui conduit Quand est-ce que tu as fait Le test des yeux Pour la dernière fois Tu ne lui poses pas la question Et ton permis de conduite Est-ce que c'est actualisé Tu ne lui poses même pas de question Est-ce que Tu Est-ce que tu connais le lieu Où je vais Tu le connais Tu ne poses pas de question Entre Et tu entres Tu t'assoies Et tu es tranquille Et il arrive à l'endroit Jésus dit Viens Sois tranquille Où est-ce que tu vas Je vais pour la guérison Assieds-toi alors Où est-ce que tu veux Je veux la victoire Je veux la victoire Oh tu es venu au bon endroit Assieds-toi Que veux-tu Je veux la libération Des attaques sataniques Oh tu es venu au bon endroit A la bonne personne Assieds-toi là-bas Alors il nous dit Alors il nous dit Son nom La foi en son nom Amène à la mention de son nom Et nous sommes là Et nous sommes là Ce soir tu es là Ce soir je suis là La puissance insondable De sa visitation Accès sur la foi Acte 14 Verset 7 En acte 14 Verset 7 Et ils y annoncèrent La bonne nouvelle Et ils y annoncèrent La bonne nouvelle Et ils y annoncèrent Jésus Le sauveur Le guérisseur Le libérateur Celui qui a compris Les miracles Là ils y annoncèrent La bonne nouvelle Voyez le verset 8 A l'istre se tenait Assis un homme Impotent des pieds Boiteux De naissance Et qui n'avait Jamais Marché Verset 9 Il écoutait Par l'épaule Tu es cet homme Là ce soir Tu es cette femme Là ce soir Tu es cette personne Là ce soir Tu écoutes La prédication De la parole De Dieu Et Paul Fixant les regards Sur lui Et voyant Qu'il avait La foi Pour être guéri Comment est-ce que Paul a vu ça Paul prêchait La bonne nouvelle Il était Excité En le prêchant Et il a regardé L'homme L'homme a commencé A sourire Aujourd'hui C'est mon jour L'homme a commencé A se réjouir Il était Si excité Il était En train De caresser Ses pieds Il essayait D'étendre Les pieds Paralysés Il 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 Renfroignait La mine Parce que La douleur Était Forte Il a Détourné Le regard De ces choses Il regardait Paul Attentivement Avec excitation Espérant quelque chose Aujourd'hui C'est mon jour Et quand Paul L'a regardé Il pouvait Voir L'espérance Qui sortait De ses yeux Je vois Cette foi En toi Ce soir Je vois Cette attente Dans ta vie Ce soir Tu sais Dans le cœur De ton cœur Tu sais Dans le lieu Le plus profond De ta vie Que ce Jésus Va me sauver Ce soir Il va me guérir Aujourd'hui Et il va Transformer Ma vie Aujourd'hui Et fixant Sur lui Et voyant Qu'il avait La foi Pour être Guéri Voyez le verset 10 Verset 10 Dit d'une voix Forte Dis d'une voix Forte Lève-toi Droit Sur tes pieds Il ne l'a même pas touché Il n'a pas versé L'eau sur lui Il n'a pas touché Son visage Il ne l'a pas secoué Il ne l'a pas poussé Il est resté là Où il était Et le paralytique Qui n'avait jamais Marché dans sa vie Était là Où il était Mais Paul A vu Qu'il avait la foi Pour être guéri Et c'est Tout C'est la foi C'est une question De foi Et qu'il y a La connexion Entre Celui qui écoute Et celui qui parle Celui qui parle A la foi Et tu seras guéri Toi tu as la foi Que tu seras guéri L'orateur Et celui qui écoute Sont en accord Et si Deux dans vous S'accord Sur la terre Sur quelque chose Quand vous demandez au ciel Le ciel le fera pour vous Alors Ton heure a sonné Tu as la foi Pour être sauvé Tu as la foi Pour être pardonné Tu as la foi Pour être affranchi Christ a payé le prix Le prix pour toi Pour que la bonne nouvelle Du salaire Soit ta possession Et ton expérience Aujourd'hui Aujourd'hui Le salut Aujourd'hui Le pardon Aujourd'hui La rédemption Aujourd'hui Ton nom sera écrit Dans le livre de vie Maintenant Quand Maintenant Quand est-ce que tu seras sauvé Quand est-ce que tu seras pardonné Et tu ne vas pas continuer Pour compter Je suis péché Je suis péché La tête baissée La tête baissée Les yeux fermés Ton salut est venu Parce que ton sauveur est venu Tous ces mauvais jeux Que tu ne connaissais pas avant T'empêcheront D'entrer dans le royaume des cieux Maintenant Tu sais Tu dois les abandonner Tu dois les rejeter Tu dois les abandonner Et tu dois invoquer Le nom du Seigneur Et tu seras sauvé Ce soir Tu veux cette liberté totale Ce salut Le pardon N'est pas tout Tu es Lève cette main Voici Ton jour du salut Lève cette main Lève ta main Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse là-bas Que Dieu te bénisse là-bas Ce soir C'est ta soirée Si tu lèves ta main Alors Mets-toi debout Tu lèves ta main Alors Lève-toi Pour le pardon Lève-toi Pour ton pardon Pour ton salut Pour ta rédemption Sachant que ces choses Vont te conduire en enfer Et tu ne veux pas aller en enfer Tu veux te répandre Si tu veux abandonner Les péchés Et tu entres Dans le royaume de Dieu Dieu t'attend Il veut que tu as ce salut Il veut Que tu te détournes De cette mauvaise chose Et que tu viens Et que tu viens Dans la justice De Christ Toujours debout Nous allons prier ensemble Père au nom de Jésus Le grand Dieu Tu es un Dieu gracieux Tu aimes toutes tes créatures Même si son pécheur Tu ne veux pas qu'il périsse Dans le péché Tu veux les sauver Les pardonner Tu veux les justifier Et transformer Et transformer leur vie Comme ils indiquent En levant la main Je prie que ce pardon Que ce salut Vienne Suis eux maintenant Au nom de Jésus Je prie Que tu les sépares De leurs péchés Et tu sépares Les péchés De leur vie Je prie Que tu les purifies Je prie Que tu les transformes Et changes leur vie Pour que ta grâce Vienne dans leur vie Et que les mauvaises choses Qu'ils faisaient par le passé Les mauvaises choses Qu'ils disaient avant Les mauvaises choses Qu'ils buvaient avant Et les mauvaises choses Qu'ils fumaient avant Que tout ce pouvoir Soit brisé De leur vie Au nom de Jésus Comme ils croient En la mort Et au sang de Jésus Christ Lave et purifie L'air De tous leurs péchés Donne-le le salut Donne-le la joie du salut La paix dans le salut Et la victoire dans le salut A la radio Ceux qui écoutent A la télévision Ceux qui suivent En ligne partout Ceux qui abandonnent Leur vie A Jésus Christ Maintenant Que ce salut Vienne dans leur vie Dans sa plénitude Merci Seigneur Pour l'exhaustement Au nom de Jésus J'ai prié Que Dieu vous bénisse C'est fait Toujours debout Nos conseillers sont là Et les conseillers Vont prendre vos détails Et nous verrons Comment vous aider Pour être affermé Pour être ferme Dans ce grand salut Que Dieu vous a donné Que nos pasteurs Prennent maintenant Le relais Avant L'heure de la prière Pour les miracles Vous avez pris La plus grande décision De votre vie Donc Écoutez les conseillers Et ils prendront Les informations requises Pour que nous puissions Vous aider A tenir dans votre foi Donnez-les les informations Correctes Donc N'importe où nous sommes Dans nos nations Dans nos pays Dans nos régions Là où nous sommes Sur le champ de croisade Donnons La chance A ceux qui ont donné La vie au Seigneur Ce soir De remplir les formulaires Et donnez Les informations Correctes Si vous pouvez Remplir vous-même Remplissez Ou bien conseillez Aidez-les A remplir Ces formulaires Donc conseillers Occupons-nous rapidement De ceux-là Qui ont donné La vie ce soir Là où vous êtes Dans l'église locale Sur le champ de croisade Où vous êtes En plein air Faisons-le rapidement S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Si vous suivez En ligne Et vous avez donné Votre vie au Seigneur Après le message Ce soir Il y a un lien Qui s'affiche Cliquez dessus Et il y a un formulaire Une page Va s'afficher Vous pouvez la remplir Vous aurez la possibilité De cliquer Et avoir La version française Vous qui êtes en ligne Et qui suivez En français Mais si vous êtes À la radio Ou sur une chaîne De télévision locale Et vous avez Dans votre vie à Christ Il y a des numéros De téléphone Qui vous sont communiqués Vous pourrez donc Les contacter Ou bien Vous pouvez Écrire À ce numéro Plus 234 91 54 44 92 63 Je reprends Plus 234 91 54 44 92 63 C'est un numéro De contact A l'international Dans vos pays respectifs À la radio Ou à la télévision Vous suivez Il y a des numéros Qui vous seront communiqués Contactez-les Pour qu'on puisse Vous aider A Grandir Dans le Seigneur A maintenir votre foi En Christ A l'international Dans le Seigneur A l'international Une phrase De la suite À la suite знаю Les deux Pour qu'on puisse Léu C'est un numéro , de la suite Sous-titrage MFP. ... Conseiller, occupons-nous de ceux qui donnent leur vie au Seigneur. ... Il y aura un banquet spécial pour ceux qui suivent en ligne, de par le monde, ceux qui donnent leur vie à Christ. Tout au long de cette période, il y aura un programme spécial pour vous le 30 avril 2023. Le pasteur sera joyeux de vous savoir connecter pour ce banquet spécial. ... ... ... ... ... Est-ce que vous avez fini ? ... 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